tu avais fermé la porte derrière non on va se poser où je suis à plein nu en short on est en plein hiver mais pourtant il fait 40 degrés et ça c'est vraiment bizarre quand je dis qu'il fait 40 degrés je dis qu'il l'a fait 40 degrés aux heures les plus chaudes de la journée là pour l'instant il n'en fait que 36 bienvenue en afrique du sud bienvenue dans une nouvelle petite aventure qui n'était pas prévu mais je vais t'expliquer ça tout de suite cette fois ci je ne suis pas seul alors tu vas me dire mais pourquoi est ce qu'on est en afrique du sud moi je vais t'expliquer ça tout de suite le compresseur dans le compartiment un compresseur en gros avec ça on n'aura plus l'occasion de voyager sur des si longues périodes ensemble comme on faisait auparavant et donc on s'est dit faisons un trip dont on a toujours rêvé à deux tant qu'on peut encore le faire et on a eu une bonne opportunité c'est pour ça qu'on est venu en afrique du sud et sincèrement on va découvrir le pays avec toi de ce qu'on a déjà vu on est vraiment bluffé et là en gros on a payé 10 euros la nuit il ya en tout peut-être dix véhicules sur les 70 emplacements disponibles et c'est un oasis c'est un vrai petit coin de paradis et je pense qu'on a trouvé le meilleur endroit pour passer la nuit parce que dans les réserves naturelles jamais tu fais du bivouac sauvage enfin tu peux mais je pense pas que ce soit très autorisé donc on va pas le faire si on fait ça tu t'en doutes c'est pour une raison voyager ici ça a toujours été un de nos rêves hier on était à cape town on a découvert déjà pas mal de choses on a été au cap de bonne espérance donc c'est le point le plus au sud du continent africain et aujourd'hui on a fait la route chapman 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 road qui est la route scénique la plus belle route scénique du monde c'était 3 euros 80 au péage et franchement on s'est régalé avec les montagnes et les nuages c'était fabuleux ce qui est marrant c'est qu'on n'a rien préparé pour ce trip donc on n'attend rien et on regarde ce qui tombe sur notre itinéraire ça c'est une piscine semi naturel ils ont fait un petit barrage qui régule le cours de l'eau et tu vas voir où on est mis c'est incroyable il ya des chevaux en liberté enfin un cheval plutôt et ça c'est l'endroit on est garé on a des voisins mais au moins on est au pied de la rivière je vais te montrer ça là c'est la petite balançoire je t'ai pas encore montré le véhicule qui a juste derrière moi c'est un véhicule de location c'est un toyota ilux c'est très connu ici enfin c'est très répandu et c'est pas mal parce qu'ils ont fait des cabines sur mesure c'est un véhicule vraiment taillé pour l'afrique c'est à dire que tu as des bonbonnes de gaz avec réchaud ici là c'est les bouteilles d'eau parce qu'on peut pas boire l'eau du robinet avec toute une caisse en aluminium zéro isolation juste de la petite feutrine à l'intérieur ici tu as un énorme rangement qui est un peu inutile mais on va dire que c'est pour les gens qui viennent avec des énormes valises et qui n'ont pas compris dans un petit véhicule stocker des grosses valises c'était compliqué donc généralement je pense qu'ils les mettent là et puis j'ai aussi un rangement vers le bas un réservoir d'eau de 55 litres donc on va dire que c'est bien qui alimente le robinet à l'intérieur et la douchette extérieure qui quand il fait 40 degrés est quand même assez pratique et à l'intérieur c'est c'est sympa et c'est très pratique un frigo c'est pas le plus pratique mais on va dire que c'est les plus communs l'évier comme je te l'avais promis le rangement qui donne à l'arrière le rangement là on a mis les petits vêtements là il ya une toilette chimique qu'on n'ouvrira jamais du séjour avec la cuisine bon c'est des grands rangements c'est pas très bien optimisé et la terre royale sincèrement c'est bien l'afrique c'est bien le seul endroit où je pourrais considérer dormir en tente de toit tous les soirs parce que la météo si prête le climat si prête de manière générale et là tu es tellement bien à l'intérieur je t'avoue que découvrir un nouveau type de véhicules ça nous excite tous les deux très fort et surtout ça nous donne forcément plein d'idées au final on se rend compte qu'on n'avait pas fait tous les véhicules et à chaque fois on apprend des choses si bien compris en afrique du sud pour le moment il fait extrêmement chaud mais il y a aussi beaucoup de vent et là on a vraiment trouvé un petit coin de paradis on est protégé du vent protégé du soleil et on a l'air de la rivière qui vient nous rafraîchir ok c'est prêt nice wow looks fancy avocats tomates salades coutons et venez pas m'emmerder parce que je mange des tomates en hiver ici à 40 degrés c'est l'été voilà c'est top de nuit la vaisselle qui est pas faite ouais la vaisselle est pas faite mais par contre ce qui est vraiment chouette regarde là je sais même pas toucher le haut on peut se mettre à deux à l'intérieur sans se marcher sans trop se marcher dessus c'est pas mal passage du mode normal au mode lit attention c'est le lit le plus compliqué installé de la terre entière et voilà on a les grosses aérations sur la gauche sur la droite comme ça tu as vraiment l'impression de dormir dehors et c'est juste ce qu'il faut parce qu'il fait encore au moins 25 degrés voilà bonne nuit Il est 7h du mat, il est 7h du mat, on vient de se réveiller, il faut qu'on se réveille assez tôt pour pouvoir profiter sans qu'il fasse déjà trop chaud, il est temps d'y aller. On est en route vers le Visitor Center, comme on n'a pas beaucoup de réseau ici, on va à chaque fois au Visitor Center, comme ça on a une carte et on sait exactement quelles activités il y a à faire dans le parc, comme ça on est sûr de ne rien louper. Il est 9h15, il fait déjà 27 degrés, on avait prévu de découvrir un autre truc dans le parc national, une grande arche, comme tu pourrais peut-être trouver aux Etats-Unis, mais vu les prévisions météo et la chaleur, et vu aussi le fait que c'était une marche de 8 heures, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure des idées. Donc on va se contenter de ça, même si on s'est levé tôt, on aurait dû se lever encore plus tôt pour pouvoir faire la marche, et je pense que le rythme qu'on va prendre c'est rouler quand il fait très chaud, ou se reposer quand il fait très chaud. C'est ça la dame perdue ? Ouais ! Waouh ! J'avoue, on dirait vraiment une dame. Là on est content d'avoir les chapeaux roses, sinon je pense qu'on serait déjà desséchés. Le paysage est vraiment beau, ceci dit, ça y a pas à dire, mais il est que des dix heures moins quart, et il fait fameusement chaud. Ils cultivent des vignes ici, il y a des grands champs de vignes, parce qu'apparemment, du très bon vin vient d'Afrique du Sud. Ils disent forcément que c'est le meilleur vin du monde, mais à discuter. mais en vrai je pourrais comprendre pourquoi, parce que vu la dose de soleil qu'il y a, et vu la dose d'eau, vu que là il y a une rivière qui passe entre les montagnes, ça paraît totalement plausible. 37 degrés ! Après cette petite balade, on prend la route vers un parc national qui se situe à la frontière de la Namibie, du Botswana et de l'Afrique du Sud. ça s'appelle le Kalahadi National Park si je ne me trompe pas. Et on a 12 heures de route, mais heureusement pour nous, c'est à travers les pistes ! C'est génial ! Tu ressembles fortement à un rocher ma chérie ! Fais gaffe parce que j'ai failli te rouler dessus ! Je suis heureux que tu sois encore en vie ! Elle est trop mignonne ! Oui, va te cacher là ! Et tu ne traverses plus, fais gaffe ! On vient de rouler pendant 5 heures sur du macadam, des routes sans fin, des paysages qui ne bougent pas ! Et enfin, il est 18h40 ! On vient de reprendre la piste ! Il fait toujours 36 degrés ! Et là, on commence à mêler ! Petite rencontre au bord de la route ! Cette fois-ci, elle est un peu plus grande que la première ! Et on a la chance d'avoir un merveilleux coucher de soleil ! Waouh ! Allez, ciao les gars ! Je m'en vais ! Il faut savoir que l'Afrique du Sud comme la Namibie, ce ne sont pas des pays qui sont très bivouac-friendly dans le sens où, comme tu peux le voir, de chaque côté de la route, il y a des grillages partout ! Sur des centaines de kilomètres, ça ne s'arrête jamais ! Et c'est tout simplement parce que tout est privé ! On a vu un panneau à vendre, c'était une propriété, une petite propriété de 4343 hectares ! Donc je pense que ça doit être vraiment en plus petit pour ici ! Et c'est assez hallucinant de se dire que tout est clôturé ! Nous sommes officiellement arrivés au campground ! On paye 15 euros quand même ! C'est vachement cher ! Surtout qu'on est tout seul ! Mais c'est juste qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de dormir dans les alentours du parc ! Si tu vas vraiment dans des zones moins touristiques, je pense que c'est plus simple ! Si tu veux faire un bivouac, tu es littéralement à 3 mètres de la route principale ! Sachant qu'on en rentente, on se dit qu'on allait le craquer ! Et au moins on sait qu'on peut étaler nos affaires, qu'on peut tout laisser ouvert ! Je ne dis pas qu'autrement on ne pourrait pas le faire mais c'est juste que là c'est plus facile ! Petite salade rapidos après cette énorme journée de route ! Il fait encore 32 degrés alors qu'il est 21h ! Je ne sais pas si on va bien dormir mais j'ai quand même hâte d'être demain ! Il est 7h, le soleil est déjà bien sorti ! On va aller au parc, on va manger du petit déj' pour aller le plus vite possible au parc ! On est à 34 km de l'entrée du parc et c'est un parc qui va longer la frontière du Botswana ! Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre ! Surtout je ne sais pas à quel point ça va être rempli ! Parce que pour l'instant ici il n'y a personne ! Comme on est vraiment en basse saison, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde ! Pour être honnête je suis vachement excité de tester ce genre de véhicule ! Parce que ce toit je suis vraiment impressionné par le confort que ça apporte, par la rapidité d'ouverture et de fermeture ! C'est vrai que j'étais un petit peu catégorique sur les systèmes de tentes de toit etc. Parce que ce n'est pas très isolant du bruit et de la chaleur ! Mais ça a quand même un gros avantage de pouvoir rouler avec le véhicule qui a un profil assez bas ! De ne pas trop consommer ! Et d'avoir un confort quand même assez agréable une fois arrivé sur le spot ! Let's go ! Balance ! Les clés ! Oh non ! On est officiellement arrivé dans le parc, il est 9h et je peux te dire qu'on est au final pour cette dernière entrée ! C'est pas grave, on va voir ce qu'on peut découvrir aujourd'hui ! Nice to meet you ! Alors là on vous présente Madame Autruche et ses petits bébés Autruche ! Oh si c'est pas trop mignon ça ! Eh eh ! Regardez qui j'ai trouvé ! Madame la chouette ! Coucou ! C'est un hibou ! C'est pas une chouette ! Ouais ou un hibou ! Regardez ce qu'on a trouvé ! Le roi de la jungle ! Chilling chilling ! En train de marcher ! Wow ! C'est impressionnant ! On va se mettre plus loin là et on va le voir en face ! Là il arrive ! Ça c'est du spectacle ! Nice mon boy ! T'as bien grandi Zimba hein ! Oh my god ! Ok on va essayer quelque chose ! Lion vous est où ? Lion vous est où ? Oh ! Hey boy ! En vrai il faudrait que moi je tienne les jumelles grilles ! Alors heureuse ? A fond ! Je pense qu'on a eu beaucoup beaucoup de chance de les voir marcher jusqu'à leur endroit d'ombre ! Parce que c'était un vrai spectacle ! C'est quel animal le plus mignon selon toi ? La tortille ! Ça restera toujours la tortille ! Deuxième point d'eau ! Une ribambelle d'orix et de truches ! On a un agent de la route locale qui veut nous empêcher de passer ! Ah ! C'est bon ! On peut y aller ! C'est à trouver quelque chose ! Regarde-les quoi ! T'as vu quoi là ? Une girafe qu'on a pas vue à l'aller ! Putain elle est trop belle ! Première girafe pour Sev ! Hey ! Salut ! C'est trop drôle ! Tu vois pour s'abaisser ils sont obligés d'écarter les jambes comme ça ! Ce que j'ai un jour appris sur les girafes, plutôt sur les arbres que mangent les girafes, c'est qu'apparemment après quelques minutes l'arbre détecte qu'il se fait bouffer toutes ses feuilles et donc en fait il va lâcher une hormone ou une odeur, je sais plus trop ce que c'est, mais ça va rendre la feuille immangeable pour la girafe et donc les girafes vont être obligées d'aller changer de secteur pour aller manger d'autres arbres parce que l'arbre qui va se faire bouffer va envoyer je sais pas comment, mais l'information aux autres arbres et les autres arbres vont pouvoir avant de se faire bouffer créer cette hormone ou créer cette odeur qui va rendre tout le secteur en fait immangeable et c'est pour ça qu'elles doivent beaucoup bouger pendant la journée. A table ! Hey ! Tu vas manger ou quoi ? Je déteste quand tu manges avant moi ! On a des petits panneaux d'informations juste à la droite et c'est super intéressant, ça explique un peu le pourquoi du comment que cette région peut être habité par autant d'animaux alors qu'on ne voit pas beaucoup d'eau, en fait simplement parce que c'est l'une des plus grandes régions du monde avec la plus grande densité de sable, il n'y a que 20 à 35 cm d'eau qui tombe par an et grâce au sable l'eau passe directement à travers et forme des énormes lacs souterrains d'eau et donc après il suffit de repomper l'eau vers la surface pour en donner aux animaux et aux hommes qui en ont besoin dans le coin. On a un gentil guide qui s'est arrêté pour nous dire qu'il y avait un arbre avec 3 léopards en dessous enfin des cheetahs cheetah c'est léopard je pense on est en train de le chercher je ne sais pas si on va le trouver mais c'est très excitant et voilà quatre têtes ils vont aller manger vous avez faim ? il y a un guépard là qui est chasse deux springboks qui sont pas loin là-bas j'en connais un qui a faim on a regardé vos gmail et on a vu qu'il était en train de baver comme ils sont pauvres alors heureux Sèvres à fond de la chance qu'on a c'est tellement fin et éblancé ils ont la dalle on les avait bavés ils avaient de la bave qui coulait à leur bouche par là ils sont fascinants quoi les deux là j'ai envie qu'on avance pourquoi ils restent tous là je viens de croiser un un gars qui nous expliquait que lui la première fois où il est venu les deux premiers jours il a rien vu ensuite il a vu pendant 9 jours d'affilée des guépards et il disait aussi qu'il connaissait beaucoup de gens qui étaient venus 3, 4, 5 jours et que pendant tous ces jours ils avaient rien vu non plus donc c'est vraiment une question de chance et je pense qu'on peut s'estimer très heureux parce que voir des guépards comme ça a marché de voir d'aussi proche je n'ai jamais vu un léopard aussi proche de moi ça c'est la voiture ça c'est les léopards aïe 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 hello boys waouh et le gars nous expliquait aussi que lui parfois il attend pendant des heures et des heures et de temps en temps il arrive à avoir une scène de chasse de guépards ce qui est juste magnifique Ils sont tout mouillés On ne se rend pas compte mais les distances sont gigantesques On a déjà fait 276 km depuis ce matin Et sincèrement je pense qu'on a eu beaucoup de chance Avec tous les animaux qu'on a déjà vu C'est une petite surprise de fin après-midi Ca c'est pas bonne nouvelle ça Je suis content qu'il n'y ait pas de soleil Il se met à pleuvoir C'est tout ce qu'on avait besoin Est-ce qu'on pourrait me filmer moi aussi ? Franchement je trouve que je suis plutôt rapide Ca y est il ne pleut jamais ici Jusqu'au droit à changer une roue On a terminé, il ne pleut plus Préparez faire ça sous la pluie que sous le soleil On y va Ca là, ça, c'est le prochain c'est sûr, c'est certain On vient d'arriver au camp spot de ce soir Alors c'est pas le truc le plus rêveur mais par contre c'est le truc le plus pratique Et je ne sais pas si tu remarques mais les lumières du coucher de soleil ici c'est complètement différent de ce que tu peux voir en Europe Sincèrement j'ai jamais vu des lumières pareilles Et en gros on est posé dans le parc Ca c'est pas mal Et tu n'as pas le droit forcément de faire du bivouac dans le parc Tu peux juste aller à des endroits Et ils t'attendent en fait à 19h30 Précise Il faut que tu sois là et que tu te donnes un papier Ou sinon ils commencent à te rechercher à travers le parc On est sortis du parc national On a roulé hier une grande distance Et on s'est posé à un camping Où c'était vachement chill Les campings ici sont plutôt pas mal, c'est vraiment sympa Et là on se dirige vers le réparateur de pneus Parce que n'oublions pas qu'on a un pneu crevé à l'arrière On doit changer ça Avant de continuer notre route vers la suite du voyage 15 minutes plus tard Et 10€ plus tard Le pneu est réparé Aujourd'hui on a conduit 9h sur les macadam tout droit C'était très chiant Et on a pris un chemin plus court pour arriver jusqu'à la côte Et il s'avère que les 150 derniers kilomètres Ca va être sur de la piste Après autant de kilomètres sur le bitume Ca fait toujours du bien d'avoir quelques kilomètres sur les pistes Pour se dégourdir un petit peu les roues Pour terminer la journée Ca me va grave Tu disais que c'était très difficile de faire du bivouac en Afrique du Sud Et c'est notre premier bivouac Comme tu peux le voir Le seul endroit où tu peux te poser c'est littéralement quand t'es chanceux T'as 5 mètres entre la clôture et la route Et tu peux te poser là C'est ce qu'on a fait C'était pas idéal Mais on avait pas le choix Je te laisse là dessus On se voit très vite sur cette chaîne Merci de soutenir cette aventure Et comme d'habitude N'oublie pas de kiffer On se voit très très vite Ciao